Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Bloodball 2 pour le replay du premier match en saison de SKB7 avec mon équipe de Vampire, le Flo von Karstein. Le premier match s'est déroulé aujourd'hui, le dimanche 21 juillet 2019. Vous aurez la vidéo le lendemain, lundi vers 17h environ. Du coup je vais vous faire un petit peu la présentation des deux équipes. Mon adversaire c'était Sinitro et son équipe d'Elf Noir. Sur le TOS j'ai eu l'engagement, donc j'ai la phase d'attaque pour moi. Alors on va présenter un petit peu les deux restants, même si j'avais déjà fait une vidéo de présentation dessus. Donc nous avons du côté Sinitro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 quarts, avec 3 Blitzers et une fureille en joueur. De notre côté nous avons 3 Vampires et le reste ce sont 8 serviteurs sur le terrain et 1 remplaçant. Voilà, du coup on y va, on va lancer le match. Donc c'est SKB7, je le reprécise au cas où. Une botte, Météo, Clémente, une déviation de la balle. Tour 1 des Vampires, donc ce que je fais, je sécurise tout de suite là-bas avec mon serviteur. Pour éviter de faire bouger un vampire bon. Et là je commence à taper à 2D, même si j'ai pas bloc. Je tape en diagonale. Hop, premier blocage, premier armure qui passe. Les serviteurs font tout en forme. Donc c'est Manus qui est un peu pour nous qui fait péter une armure. Nos bornes à son tour, qui fait péter une armure. Un bon premier tour, 2 blocages, 2 sonnettes. Maintenant c'est le tour de Conrad Van Kersen de S'Illustrie. Malheureusement il n'a pas le même réussite que des serviteurs. Donc un peu la honte pour les vampires. Donc là je me dis, je vais peut-être tenter un 3D avec un vampire. Comme son cadre de force. Donc je déplace toujours mes serviteurs avant de l'exécuter une action avec mes vampires. Donc là je bled ça 3D. Je touche. Malheureusement ça ne donne rien. Je me replie, même si mon vampire est un peu isolé. Là je viens replacer une pseudo-défense au milieu. Ok donc 6-6, tout va bien. Et là j'avance pour être le plus près possible de la ligne. Donc c'est tour 1 des alphes noirs. Donc là il va sûrement bidcer mes serviteurs. Ah ouais, et au niveau des indicements, donc j'ai 4 relances, lui en a 2. Et je suis prudé prendre une serveuse grâce à ça. Donc là il fait un blocage à 2 sur mon serviteur. Le serviteur tient bon malgré le pot. Et là il se rapproche pour me mettre la pression sur mon vampire. De l'autre côté il va commencer à mettre sa défense en place pour essayer de me tenir. Il ramène sa furet aussi. J'aurais bien, j'espère que j'arrive à la choper durant ce match. C'est le boutique que j'ai déjà tourné, mais j'aurais bien aimé la choper durant ce match. Essayer de lui mettre quelques coups de crampons bien placés, vous voyez. Donc là il esquive, logique. Très bien, donc les deux sauts ne se retournent. Là mon plan, on va essayer de hypnotiser là pour libérer le serviteur là. Mais ça n'a pas marché, j'ai fait 2 ou 2 3. Et là je dis, il faut que j'avance la balle rapidement. Je vais mettre près d'un serviteur. Je commence à préparer une pseudo cage. Je tape ici, je poursuis, comme ça. Là je viens poser un autre tral de l'autre côté. Je tape en priorité les 3K vu qu'ils n'ont pas de compétences. Donc c'est toujours bon. Ça peut les réduire un petit peu, donc ce ne sont que des 3K. Évidemment les joueurs clés, blitzer et fureux, ça va être compliqué à voir. Là je tape ce blitzer, je touche. Je poursuis, comme ça je suis à côté de mon serviteur. Et de l'autre côté, je viens remarquer 2 des elfes pour essayer de gêner. Et là je mets un autre serviteur ici pour qu'il y ait un gène. Pour voir comment on va jouer mon adversaire. Pour le moment, je regroupe mes troupes. Enfin, je regroupe mon équipe pour essayer de faire bloc. Ça cherche clairement le corps à corps. Bon, il fait ça, il n'y a pas de défense. Il relève les 2, 3 cartes d'interesse. Et là il va peut-être avoir l'opportunité de faire un 2D. Je pense avec ce blitzer là, sur un vampire. A savoir Konrad. Bon, il touche les 2 au sol. Il a bloc. Évidemment, il va re-bitzer ici avec son blitzer. Il touche. Par chance, Konrad tient. Il reprise son blitzer pour ne pas que je lui donne du coup. Et là, il va boucler sa défense avec la furie en 2ème minute. Ok, bon, il sauve. Il tente une escape ici. Enfin, ça rate. Il relance pas, il a raison. Il a deux relances. C'est qu'à un. Par contre, ça aurait été plus gênant si l'armure avait passé. Qu'il y avait une blessure. Donc là, j'avance d'une case manie. Donc, bon, je m'occupe de ce blitzer. Il est loin, même s'il peut être dangereux du fait que c'est seul dans mon coin. Si je lui reçois une passe. Au nord, je tape à 2D avec mes 3K. Alors, un KO. Un 3K de la part de... C'est du Thémy's KO. C'est du K. Ce qui me est KO, comme d'hab. Là, je refais une double cage. Comme ça, je pourrais avancer mon vampire. Pour qu'il aille dedans. Éviter quelconque soit de son. Là, je me dis, je vais fixer. Je repousse juste. Bon, là, mon équipe allait bien un peu près ici. Donc, on essaie de faire attention. Là, je me dis, je vais taper à 2D, 6,3,4. Je poursuis pour mettre un support et de la pression à l'adversaire. Là, j'avance. On te laisse petit à petit. Là, il va remettre une zone ici. Là, il ne pourra pas me surfer, normalement. Vu que j'ai mis ma position comme ça. 6, mais comme ça, tac. Il fait du 1D, 1D pot. Car, ce qui est KO. Donc, il ramène un autre bit sur ici. Je pense qu'il va tenter de surfer. Par chance, c'est un pot. Il va être un pot. Il va être KO à son tour. 2 coups, 2 KO. Il reprend l'avantage numérique. Il est en égalité à plus 1. J'ai toujours mon remplaçant. Mais sur le terrain, là, on est à 9 contre 10. Il va falloir essayer de faire quelque chose là-dessus. Il touche un dépôt. Enfin, 2 dépôts. Il va être qui tient bon. Il continue de surplier, bien sûr. Logique. C'est bien la tactique des elfes. Là, je me dis que je vais glisser. On peut tenter. C'est qu'un poussé. Nous tour 4. Je suis dans le terrain. Je suis bien avancé. Là, je me reflige. Je me dis qu'il y a moyen. Et on va commencer à préparer la vienne de l'équipe. C'est du 2+, 2+, donc je ne sais pas si je me souhaites pour le camarade. C'est un film encore. Double pôle sur un serviteur. Tra le Krug. Il referme le dispositif. Logique. Là, la balle n'est pas vraiment explosée. J'ai fait une cage. Je vais essayer d'être le plus prudent possible. Ah oui, il est repoussé seulement. Ça va. Il se remet là pour faire rouler. Là, la balle est clôturée. Là, il me repoussé. Ça va. Il doit s'énerver un peu. Parce que quand il touche comme ça, il n'y a d'habitude. Là, je repasse un serviteur aussi pour faire un délire. Avec Kravul. Là, je relance. Double sale, double sale. Par chance, la balle n'est pas menacée. Turn over. C'est délit de faire ce tour-là. Il va me retenter un 2D sur mon vampire. Donc là, il est obligé de mobiliser en moins une 3 joueurs pour avoir un 2D avec mes vampires. Donc c'est plutôt pas mal. Tour en taré ici. Les armes retiennent bien. On ne passe pas non plus. Ok, tour 6. Bon, il nous reste 3 tours pour les marquer. Là, je me dis que je repousse. Je me fais soif de sang. Là, c'est mon regard hypnotique. Là, j'ai eu un problème. J'ai voulu cliquer deux fois sur mon coéquipier. Il n'arrivait même pas à boire une des deux fioles. Parce que sinon, j'aurais fait boire celle-là. Ça n'aurait pas été menaçant. Mais bon. Là, je suis un autre tournois. Je n'ai pas compris. Donc, si dans les commentaires, vous savez. J'ai cliqué sur mon coéquipier. Si vous avez déjà joué vampire, ça m'intéresse. Et là, c'est une blessure pour moi. Là, je me retrouve à moins 4. Le fait que j'ai le vampire dehors. Et le tral serge qui est blessé. Mais ce n'est pas vrai. On va essayer de le reglisser à un repos. Pour lui faire comprendre que tout adversaire est le premier sens. Il n'a pas cessé de se faire pas ainsi. Là, il me repousse juste. Ça va. Là, il a une bonne défense en place. On ne peut pas lui reprocher. Il a de la qualité chez Sinitro. Il a deux tours. Il faudrait que je vais essayer de tenter le tour pour le tour pour aller marquer. Mais bon, ça va être dur. Là, mon plan, c'était d'aller ici. De faire un regard avec notre type. Ça va passer. Mais je pense que j'aurais dû mettre mon vampire dehors. Faire un regard avec notre type ici. Et essayer de passer là. Mais je pense que ça aurait été compliqué pour le vampire. De se débattouiller cette situation. Tout simplement. Parce que le coup d'œuf aurait été présent. Il aurait dû défasser. Donc, malheureusement, je commence à abandonner mes espoirs d'aller marquer. Et là, Ravel qui va taper. L'arme qui craque. Et Ravel qui est fait la première blessure de l'équipe d'effet au Van Karstein. Donc, ça va. C'est une commotion. Donc, ce n'est pas trop grave. Et je vais commencer à faire des deux dés pour lui faire tomber. Un deuxième pot. Deuxième arme qui craque. Et c'est un KO. Donc, c'est pas mal. Donc, il a sorti déjà trois joueurs. Deux KO. Un blessé. Donc, avant ce que ça a donné en seconde. Et là, on tente une esquive qui arrête. Mais bon. Ça a une grande conséquence pour moi. A part qu'il a deux ou trois joueurs de Libla pour me taper dans le dos. Il a tenté de taper les serviteurs comme ils n'ont pas bloc ou d'autres compétences. L'armeur qui tient. C'est une sonnette. Encore un pot. Il touche pas mal. On ne peut pas le faire. C'est honnête aussi. Ça va. Il ne fait que du set d'armée. Je sais. Mais quand il est plus loin sur du CA, il n'a pas tort. Par contre, je ne comprends pas. Ce qu'il avait fait là. Il n'a peut-être pas vu le nombre de tours. Je ne sais plus. Mais. Pourquoi il ne l'a pas démarqué dans mon camp. Il avait largement de quoi faire. En plus, c'est du tour 7. Vraiment une faute d'inattention. Peut-être. Je ne sais pas. Donc là, c'est le dernier tour. Je sais que j'ai absolument aucun moyen de marquer. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de bâcher comme je peux. Donc, évidemment, je suis une soeur de sang ici. Sinon, ce n'est pas le rôle. Je touche ce blitzer. Voilà. Je bouge ma fière à la foulée avec Manfred. C'est un KO. Super. Alors, ça va. 3 KO. Et une blessure. Il demande le peuple. Là, je me dis que je vais tenter une page. Pour l'expé. Pour que, au moins, s'il tombe sur un vampire, ça passe. La passe réussie. Bonne réception pour Manfred. Drak, malheureusement. Il n'y a plus de l'épaule en célèbre que les attraper, visiblement. Manfred von Karstein. Bon, là, je pense qu'il y a moyen de me surfer avec sa furie. S'il passe bien ces jours, il me surfe. Donc, là, il se met la logique. Voilà. Vous voyez. Il est obligé de relancer. Il utilise sa première relance de la mi-temps, en passage. Hop, la balle, voilà. Le géfi qui réussit. Et là, c'est un poussé. Mon vampire qui se baisse, Manfred. À un moment, j'ai un moment de doute. Parce que j'ai double l'icône. Je regarde. Là, la génération réussie. Il se renaît dans la fosse. Parce que je l'ai eu dans la fosse. Je me suis inquiété. Je crois qu'il sera revenu là. Mais non. Finalement, Manfred est debout. Tout va bien. La preuve en image, bien sûr. Évidemment, si Nitro, il a raison. Il bâche mes serviteurs. Parce que... Ils ont accès d'armure. Et c'est eux qui sont un petit peu... Je ne dirais pas les piller mon équipe. Mais quand même que si. Parce que si je n'ai pas de serviteurs pour pouvoir défier, Bah, pour aller en bout par les ventures, ça peut. C'est la mi-temps. 0-0. Donc, j'ai raté ma phase d'attaque. Cependant, on va voir un peu ce que ça a donné. Résultat des chaos. Il a une blessure. Ces deux chaos restent. Ça va. Ça, c'est plutôt une bonne note. De l'autre côté, Manfred va revenir. Vu qu'il n'avait plus rien. Nos trois serviteurs sont les grâces à la serveuse. Et du coup, on se retrouvera en superactif les mecs. Donc, je crois qu'on sera à 11 contre 8. Donc là, je passe ma défense vite fait. Et je fais attention à la frénésie de la furie. Puis, elle va chercher. Donc, c'est de faire une défense indégonale. Sur les côtés surtout. Et là, mon coup de pouillet, il est complètement parti en sous-set. Mon coup d'envoi. Du coup, c'est sa furie qui a la balle. Malheureusement, je l'avais tapé auprès de la furie. Et non, il me le met. On perd un taux. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ça lui a eu ces moins de temps pour marquer. Bon, moi aussi. Mais je me dis que c'est lui qui a l'attaque. Donc, c'est lui qui a tout à faire. Premier blocage avec ses blitzers. Le quart s'est sonné. Un autre pot. Il tient. Donc là, il va t'abonner avec ses blitzers. Ils ont le bloc. Il ne reste pas grand-chose. Sur le papier, au moins. Là, on va voir ce qu'il va faire. Alors là, il met un serviteur au contact de... Enfin, un serviteur. Deux, trois cas au contact de ma vapeur. Pourquoi pas. J'ai qu'un dé. Mais bon. S'il ramène une personne, je peux juste mettre un... J'ai qu'à mettre un serviteur. Et du coup, un dé support s'annule. J'ai deux dé. Donc, il va ramener sa fuirée plus avant. Donc, il devrait la mettre quelque part par ici, je pense. Pour qu'elle soit bien tranquille. Il regarde un peu les mouvements de mes serviteurs. Je ne pense pas que mes serviteurs peuvent aller. Donc là, je relève les deux qui ont pris des coups avec le copain. Là, je ramène le serviteur exprès pour aller les supports. Là, je me dis, je vais tenter. Là, je ramène un autre support ici pour fermer. Je touche. Je fais un poussière 2d avec Mangazor. Je poursuis. Comme ça, ça me fait une petite colonne. Ici, je poursuis. Là, je tape avec Conrad. Je passe l'armée. Je sonne ce 3k. Là, je me dis, je vais... Je voulais... J'aurais peut-être dû le blitzer. Je vais faire un grec avec Miki. Je pensais avoir un bon pour aller par l'un. Finalement, non. Et là, je me dis, je vais tenter de blitzer. A 2d. Je touche. J'aurais peut-être dû le mettre là. Comme ça, il serait resté au contact. Je fais une esquive. A 2 pouces qui rate, je relance. Mais c'est important. Je ne veux pas avoir un vampire à terre. Je me mets derrière mon serviteur. Comme ça. Voilà. Ce qui est important avec les vampires, c'est de toujours... Ce que j'essaie de faire, c'est de bouger toujours les fioles en priorité. Avant de faire gérer les vampires avec leur soif de sang. C'est un peu comme le cerf-volant des Zogs. Ou l'animal sauvage des Minotaur, des Tick, etc. J'essaie de faire mes jours qu'il... Ah, il fait un jeu Firat. Il va relancer. Il réussit son blocage à 2D avec bloc. L'armure tient ici pour Mangazor. Donc là, évidemment, il esquive. Il a raison. Là, le C. Donc là, il me verrouille le passage. Bon, je vous évite les Hypnotis. Si je les joue bien, il va peut-être même me faire plus. Tour 11, on relève les serviteurs. Là, je tente un blocage pour le repousser. Je reste sur place. Là, je verrouille. A 2D ici, je tente un blocage pour repousser la menace. Ça passe, mais ça ne fait rien. Et derrière, je me dis, je vais commencer à faire un double de rideau. Parce qu'il ne pense pas passer par là. Donc, on va essayer de verrouiller. Et là, je me dis, je vais tenter un passage. Je tente un regret Hypnotis qui a réussi. Et là, il me reste un blocage. Enfin, un blitz. Donc là, je mets quand même une zone derrière avec un serviteur. Et avec ce vampire, je vais tenter de bloquer là. Essayer de faire un peu de dégâts. Ah non, je suis complètement autour sur la ferie pour tenter. Et là, à un moment, je me tente. Je me dis, j'aurais peut-être dû prendre les deux au sol. Mais finalement, non. Malheureusement, j'ai eu le temps de récupérer la balle. J'aurais peut-être dû prendre les deux au sol. Vu que j'avais eu 8 d'armes au L7. Comme ça, la balle tombait. Mais bon. Lui derrière, je fais un pot. J'aurais juste besoin d'un pot. Un brul, ça passait quoi. Voilà. Comme ça, c'est du brul. Il y a aussi un bon coup, c'est un dé ici avec la melee que j'ai engagée. Il y a réussi pas mal de l'un des. Il est bien chanceux là-dessus. Un manque qui passe ici. Par chance, c'est une sonnette pour le manque d'un joueur, le tral. Il avance sa ligne ici. Et là, il réussit une esquive à deux plus. Ça passe. Il esquive, donc il ne faut pas grand-chose. Il fait les GFI pour essayer de se mettre le plus à portée. Mais bon. Ce tral peut y aller quoi qu'il arrive. Donc là, je commence à ramener du support ici. Donc là, je me dis, je me mets 2D. Là, je pourrais par quelque chose pour plus tard. J'en peux peut-être du pneu qui se dit. Voilà, là, je n'arrive pas à la faire tomber malheureusement. Ce qui m'embête un peu. Parce que là, le TD est tout vert. Ça, c'est à mon point. Et là, je me dis, je n'ai pas le choix. Je suis mis à mettre là pour le gêner. Faire une sorte de triangle. Parce qu'à défaut, il ne pourra pas m'inserter. Et là, ici, je suis obligé de faire une esquive à trois plus. Et un GFI. Par chance, tout réussi. Donc là, quoi qu'il arrive, dans les angles, il aura des trois plus à faire. Voilà, là, je repousse. Je me lève aussi mon empire Manfred pour qu'il occupe ses trois joueurs. Du coup, il n'aura qu'un D si il tente quelque chose. Là, je tente un 2D, ça passe. Ça passe aussi, là. Là, je tente un dernier 2D. Malheureusement, ça ne passe pas. D'autage. Et c'était en over pour moi. Là, il y a celui-là qui est sur l'oeil. Il n'a que trois mouvements plus deux avec les équipes à l'essence. Il est un peu loin de la situation. En revanche, lui, il peut y aller son... Son blitzer. Donc là, il me pousse. Ça passe. Je poursuit. Là, évidemment, il va me fixer. Ça va réussir normalement. Un D. Il fait un crâne. Il relance. C'était sa dernière relance. Il touche. Beaucoup de réussite. Et c'est la mort d'une trâne big à d'un pour son premier match. Je préfère que ce soit un trâne parce que 40 000 pour un trâne, c'est... C'est pas... Et là, il a raté son double ski. Il a fait double 1. Comme quoi. Il n'est jamais qu'il en double. Donc, on est en tour 14. Le tour 13. Ce que je fais tout de suite, je place des zones de taxe sur la balle. Je remplace au moins deux minimums, voire trois. Pour qu'il est ou même à 5 plus, donc deux, ça ne suffit pas, mais 5, c'est mieux. Mais 3, c'est mieux parce que ça me fait un 5 plus, donc pas forcément qu'il réussisse. Après, voilà, il ne peut être capable de tout. Je place tout de suite la troisième zone de taxe. Là, je m'enlève au nord. Je vous vois dans cette opportunité. Mon train repousse ce blitzer. Ici, je me dis que je vais aller blitzer là pour essayer de m'occuper de ce blitzer. et libérer le vampire. Voilà. Ensuite, là, je fais une autre skill avec... C'était qui ? C'était avec... Avec Manfred qui court. Avec là, je récupère la balle avec les trois traves. Je me dis que de façon, pour qu'il marque tout le monde, ça va être compliqué. Vu de la disposition. Donc là, il va être obligé de faire un nom. C'est le genre de situation que j'adore. Bon, il se met là. Il me bloque. Il va me faire un VD6 comme je n'ai bon qui réussit sur le flou. Ça touche. Mais la gravité est très importante pour moi. Manfred qui se prend un coup de pied de la feuille, mais qui tient bon. Après, il ramène le maximum de gens qu'il peut pour me faire un support à l'un de l'usine. Et vice-versaire. Il tente une esquive qui rentre à de plus. Tant mieux. Ok. Il me reste trois tours pour aller marquer. On a un groupe pied en position. Mais attention à la soif de sang. Pour le moment, ça n'a pas trop été préjudiciable ou pénalisant. Mais bon, on va faire un prudent quand même. Donc là, je me ramène là. Je fais un 2D ici. Ça touche. Ça touche pas. Enfin, ça repousse. Je poursuis quand même. Ici, je tente juste de pousser le glisseur pour laisser non, mais pas de mon serviteur en base là. Je poursuis. Là, je surveille quand même ici. Là, je touche le 3K ici pour le dégager. Voilà. Je reste sur une cousine de tête, mais bon. Je devrais quand même sortir. Je pense que j'ai peut-être pu faire plus un peu de maître là. Là, je tente une double esquive. Je me mets à côté de mon serviteur. Je tente une passe. Un 4K+, ça fait capi. Là, qui passe à Manfred. Qui va aussi. Là, je me dis que je vais temporiser un tour. Le temps de voir comment il réagit. Il va faire comme des plus drôlantes. Comme ça, je marquerai peut-être ce tour 15 ou tour 7. Pour plus ce qu'il reste. Donc là, il va réussir ses esquives. Il va en logique. Il a réussi son blocage de l'index contre mon serviteur. Il prend un peu de pied dans la figure. Qui est sonné. Et il va pouvoir se ramener. Il va pouvoir ramener 3 billets de ses 3 billets de sorcière sur mon vampire. Donc là, je me dis que j'aurais peut-être dû marquer. Il n'avait plus qu'un tour. Et bon, je me dis que je vais essayer de le basher un peu. Pour essayer de faire un peu d'XP. Mais bon. Malheureusement, les armes me retiennent bien. Et je vous dis complètement sa fille qui s'est démarqué. Donc là, je tente un 3 billet qui réussit. Là, je me dis que j'ai complètement j'appelé sa folie. Ça va se rappeler que c'est une erreur, je trouve. Et là, je suis un regretté. Je ne sais pas pour se retrouver. Et là, je me dis que j'ai une soif de sang. Double relance. Double 1. Et voilà. Je perds le TD sur un double. Je ne peux m'en prendre aussi qu'à moi-même. Si j'avais peut-être marqué au tour 15, je n'aurais pas eu ça. Enfin, au tour 14. Mais bon. Du coup, ça lui laisse l'opportunité de battre toutes les matchs à 1-0. J'aurais dû mettre un serviteur. Je pense que ça aurait pu limiter les effets. Je l'aurais mis là. Voilà. Là, il y aura ma salle de plus. Facile transmission. Voilà. Là, il tente la place. C'est qu'il passe. Là, furie ne réceptionne pas par chance. Ok. Donc là, pour lui, il ne peut plus marquer. Je vais le mettre en pause de minutes. Enfin, de façon de parler. Et là, je me dis, il y a encore un seul joueur qui peut aller marquer. À savoir, ce serviteur. Adichat. Il a 8 cases. Avec les 2 joueurs, avec les 6, c'est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, s'il peut aller marquer lui, ça serait parfait. On va essayer. Mais il faut que je dégage la furie. Sinon, je ne vais pas y arriver. Et là, je me dis, je n'aurai pas du blitzer avec le... J'aurais pu faire tout simplement une hypnotie. Mais bon, j'avais besoin du vampire quand même. Et voilà, c'est la fin de ce match. Dommage. On fait un 0-0 pour un premier match de compétition contre des elfes. C'est plutôt acceptable. Surtout l'extérieur. Je suis plutôt content des elfes noirs. Qu'on complique à gérer souvent des parties. Bon, ils n'ont pas d'esquive. Donc, lui, par chance, il a un de ses blitzers qui prend un level. Chez nous, c'est Conrad qui a pris le MVP. Donc, il a 5 XP. J'aurais pu faire une passe avec avant. J'aurais eu le MVP aussi. Enfin, un level up. Du coup, on va regarder un peu les stats. On a fait deux passes. Lui, on en a fait une. Sur les deux passes faites, il y en a 2 qui ont une réception réussie. Bon, même si on en a pourront oublier une. On a fait 35 blocages. On a fait 3K1 blessures. Et lui, il nous a fait 29 blocages. Il a été plus éperformant sur les blocages que moi. En termes de ratio, c'est du 1 pour 7. Et nous, c'est du... C'est pas loin du 1 pour 7 aussi. Attends. 4, 35. C'est pas loin du 1 pour 8, voire du 1 pour 9. Donc, ça va. On a bien occupé son terrain. On a bien possédé la balle aussi. Au niveau des SPP, donc, il en a 10. 7 de 1. Et nous, on a 5 et 2, 7. Et 2, 9. Ça va. Concernant les JD normaux, les D6. Donc, pour lui, ça va. C'est assez équilibré. Pas mal de 2. Après, beaucoup d'actions qu'il devait faire, c'était surtout de plus. Donc, c'est plutôt correct. Il a fait pas mal de... Il a fait qu'une mise de paquet qui a raté. Le bond a réussi. Les 2 rachèches qu'il a fait ont passé. Ces 2 cas, on ne sont pas revenus. Une sortie qui réussit. Il a fait... Sur 6 blessures, le blocage. Donc, il a réussi 3. Il a eu 3 échecs. Esquiville, on a réussi 71%. Donc, c'est un peu en dessous de la moyenne. Comme c'est beaucoup d'esquiville en minette de plus. Comme voilà. De notre côté, on a fait en tout 35 soit 200 pour nos vampires. A3, donc. Ça ne veut que dire qu'on a utilisé en moyenne dans le match une douzaine de fois nos vampires. 12 fois 3, 36. Après, on en a réussi 31. On en a raté 4, dont une qui a été fatale pour l'issue du match. Donc, je pense que les 2 dedans, elles y jouent beaucoup. Au niveau des armures, 15 et 11, 26, 57. 3 réceptions, on en a raté une sur les 3. Au niveau des passes, on en a fait 4. On en a eu 3 de réussie. Au niveau des esquives, 80% d'esquives. C'est dans les statistiques, je pense. 53% de blessures. Mes 3 KO qui sont revenus là, c'est le carton plein. On a fait 6 regards hypnotiques. En tout, on en a raté qu'un. Donc, 83% c'est la stat. Deux ramassages qui réussissent. Ça, de plus. 5 mises de paquet, aucune n'a raté par chance. Si j'avais fait la 6ème, je pense qu'elle aurait échoué. Au niveau des sorties, 2 et 1. 66, ouais. Et le jet de régénération sur Manfred, bah voilà. Du coup, on a fait un match au nul. Je suis plutôt satisfait. On a perdu un tral, par contre. Donc, bigadin, rip. On a quand même réussi à jeter l'apothicaire. Ce qui est plutôt un bel achat, je pense. Et je pense qu'on va peut-être économiser des sous pour racheter... Enfin, j'hésite à racheter un tral ou concentrer sur le 4ème vampire. Ça, c'est la question qui me tire un peu d'esprit en ce moment où je vous parle. Du coup, voilà. La prochaine journée, donc là, on est le 21 juillet, au moment où je tourne la vidéo, là, cette première journée se termine le 28 juillet, je précise. Et la deuxième journée, nous allons affronter, on va voir un petit... Néanmoins, c'était les Norse, si j'en savais. Il y a un autre match qui a été joué, c'était les lions rouges de Trae, contre, donc, les hauts elfes, contre les buff boyers, donc des humains de Sidgeron. Trae a emporté le match 3-0, donc, ça va être une équipe assez sérieuse, à mon avis, les hauts elfes, celle-là. On va voir ce que feront les ors, contre les gobelins, les scaven, contre les Norse. Donc, j'ai demandé que, bon, les scaven et les Norse s'entretuent un petit peu, ça m'arrangerait. Et il y a un match que, je ne sais pas ce que ça a donné, c'est d'une équipe d'or, contre des amoeufs, voilà. Du coup, deuxième journée, c'est bien, ouais, les compagnons Thierry, c'est Imchampshin et c'est Norse, qui avaient bien souffert au passage, donc, je pense qu'il y a peut-être se racheter quelque... un trois-quarts déjà, donc, quand même, j'espère que Tadda... Je crois que c'est Tadda qui lui affronte un... Ouais, il a quand même un bloc Yeti, hein, c'est pas mal, quoi. Donc, je pense qu'au deuxième match, s'il n'a pas trop de blessure, on va avoir de l'inducement et on verra ce qu'on fera. Voilà, c'est la fin de ce premier match de SKB7, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour suivre les actualités, etc. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Moralement ou financièrement, bien sûr. Voilà, il faudra aussi que je vous fasse le replay de la finale des champions d'Exoatol, je ne sais pas quand même je vais le faire, mais bon, on verra bien. Si je suis motivé, je le tourne juste après, mais... Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, les amis, c'était Kaiser von Kerstein, merci d'avoir suivi et à bientôt.